Si je pouvais choisir, serais-je au potentiel ? Alors avant de me reconnaître, j'aurais sûrement préféré être comme tout le monde. Maintenant que je sais qui je suis profondément, je suis heureuse de mes super pouvoirs, de faire avec mes super emmerdes et d'être différente finalement dans un monde qui évolue et où la créativité de notre potentiel est de ma perception un super atout pour faire bouger les lignes. Ce que c'est être haut potentiel pour moi ? A cette question, je me suis appuyée sur la réponse d'Elodie qui nous partage que le trop-tout tout le temps définit assez bien sa manière de fonctionner. Le cerveau en ébullition, les émotions, la sensibilité, les idées, la créativité, les bizarreries, la curiosité, l'anticipation, le besoin de comprendre et de maîtriser son environnement et ce qui s'y passe, les angoisses, sa capacité à envisager toutes les solutions aux causes d'un problème, même les pires, le besoin de confirmer ses hypothèses par ceux qui détiennent le savoir dans la discipline, la difficulté à lâcher prise, la perception des autres et de leur état émotionnel, la compréhension des enjeux avant même que les choses ne se passent, l'exigence, l'égoïsme qui inclut les gens qu'elle aime, l'amour, et puis chez elle c'est tout trop intense. J'ajouterais simplement que de ma perception, comme je le disais tout à l'heure, il y a autant de définitions de l'atypisme que d'atypique sur Terre, alors être soi, HP ou pas, est la plus belle façon d'exister pour offrir au monde le meilleur de nous-mêmes en étant bien dans nos baskets pour entreprendre la vie qui nous ressemble. Depuis combien de temps je le sais ? Je découvre le haut potentiel en fait à 35 ans lors d'un coaching où l'on me glisse ce message à l'oreille et par la suite je n'en ferai rien. Et puis pendant 4 ans, le sujet me revient de façon récurrente, assez inattendue, un peu en version marteau, comme si on voulait ancrer cette information qui refuse d'entrer dans mon esprit. C'est en regardant ma fille évoluer et en fondant en larmes un atelier présentant l'arborescence que je me suis intéressée au sujet et que j'ai commencé à me reconnaître dans toutes les informations disponibles sur le sujet. C'est seulement à 39 ans que j'ai osé passer le test pour accepter de me reconnaître. Par quelle phase je suis passée depuis la découverte ? Alors j'ai pleuré fort, fort, fort et angoissée pendant 3 semaines avant de passer le test. J'avais l'impression de jouer ma vie entière, parce que si je n'étais pas au potentiel, alors j'étais quoi ? Juste folle ? Les 15 jours qui ont suivi la passation jusqu'au résultat m'ont paru comme 15 années d'une attente interminable. Et puis à la lecture de mon profil, j'ai d'abord été soulagée, puis très vite ça a été le choc, la colère des années passées, la tristesse de ce qui aurait pu être autrement, les questions sur ce qui allait être. Inutile de vous dire aujourd'hui où j'en suis, j'assume pleinement ma différence, je vis très bien avec, et je vous accompagne sur ce chemin. La remarque qui m'a le plus touchée lorsque j'en ai parlé. J'ai entendu, mais alors, tu ne pourras plus jamais travailler comme avant ? C'est un peu comme si tu étais un travailleur handicapé. Waouh ! Celle-là, elle a eu du mal à passer, et j'ai compris que cette personne ne comprenait peut-être pas, et ne comprendrait peut-être jamais. Et c'est ok. Et puis, il y a eu ceux qui valorisent la différence, comme ma fille. Maman, le plus beau chez toi, c'est que tu nous élèves comme des enfants libres d'être qui on est. En quoi cela a changé ma vie de le savoir ? Et à comprendre ma différence, c'était enfin comprendre les autres, et être en capacité de m'adapter ou non, selon les enjeux de la relation et les objectifs. D'arrêter d'être sur l'adaptation permanente et épuisante, de m'accorder les ressources qui me sont bénéfiques dans mes modes de fonctionnement, de lâcher prise sur le perfectionnisme de haut vol, de m'accepter dans mes qualités, mes défauts, et de tempérer mes excès, de vivre plus libre et plus légère, simplement heureuse d'une vie aménagée sur mesure. Ce que je m'autorise depuis. Alors, savoir qui je suis profondément, au travers des lectures, du test, du coaching spécialisé qui m'a permis de comprendre puis d'accepter mes différences, je m'autorise pleinement à être moi, à être décalée sans honte, sans chercher à être quelqu'un d'autre pour faire plaisir. Je sais désormais que ma vie est hors du cadre, et aussi pourquoi. Donc, je ne nourris plus d'efforts, en fait, démesurés pour rentrer dans cette norme qui n'est pas faite pour moi. Je suis libérée, j'assume, je vis très bien avec mes différences, et surtout, je suis aimée pour qui je suis vraiment. Ce que cela suscite chez les autres lorsque j'en parle. Alors, avant de choisir de me spécialiser dans l'accompagnement des hauts potentiels, j'en ai parlé qu'à mes traits très proches, juste pour mieux vivre nos relations, notamment avec mes enfants, pour qu'ils se reconnaissent dès le plus jeune âge, ainsi qu'à ma sœur dans nos modes de fonctionnement familiaux. Le haut potentiel, ce n'est pas une définition de moi, c'est juste une caractéristique, comme être grand ou petit. Puis, j'ai décidé d'en parler pour aider les personnes décalées ou en souffrance à se reconnaître. Sur les réseaux, le sujet suscite intérêt, questions et compassion. Je ne reçois rien de négatif, bien au contraire. De ma perception, la clé, c'est de l'assumer pleinement, comme n'importe quelle caractéristique hors norme, en fait. Ce que j'aimerais mettre en avant, de la douance. Les super-pouvoirs que nous avons, l'amour et la bienveillance qui sont dans notre ADN, notre capacité d'analyse et de création, qui sont de vrais atouts pour le monde meilleur de demain. Je me répète, mais l'employabilité des hauts potentiels est une valeur ajoutée indéniable pour une entreprise qui souhaite réussir dans ce monde d'incertitude. Ce qui est le plus difficile, personnellement. Les matins sont pour moi l'étape de la journée à gérer, canaliser, structurer. Au réveil, c'est comme si mon cerveau avait travaillé toute la nuit, ajoutant ainsi de nombreux dossiers, d'idées, de liens, de questionnements qui s'ajoutent à la liste en attente au moment de dormir. Il me faut parfois une bonne heure pour tout trier avant de me lever, et cela me demande une petite organisation particulière. Et j'y arrive avec le soutien de ma famille avec qui nous avons adapté nos matins pour le bien de tous. Ce que j'adore personnellement. Incontestablement, mon trop-tout tout le temps. L'éveil des sens, la créativité, les idées fulgurantes, et surtout ma capacité à ressentir ce qui n'est pas dit, ou encore à créer des liens dans les esprits, les pensées, et entre les êtres humains. Une représentation que je veux battre en brèche. Qui croit vraiment à Superman ou Wonder Woman ? Personne. Alors pourquoi le conscient collectif imagine qu'être haut potentiel, c'est tout réussir, facilement, dans tous les domaines ? Cela me met hors de moi. Cette injustice, en fait, me touche profondément. D'autant qu'au-delà de ma propre expérience de vie, c'est chaque jour dans mon cabinet que je constate à quel point être HP sans le savoir, ou sans savoir quoi en faire, est réellement une souffrance dans tous les domaines de vie, et surtout dans ces trois plus que les autres. L'amour, le travail, et les relations. Soit ce qui représente la majeure partie de notre vie, lorsque nous ne sommes pas endormis, à condition de dormir évidemment. La remarque que j'entends chez 95% des personnes concernées qui se découvrent, je ne suis pas HP parce que je ne suis pas intelligent ou intelligente. Voilà pourquoi j'ai décidé d'en parler, encore et encore, depuis que moi je me suis reconnue, pour aider tous ceux qui le sont à se reconnaître également, pour bien vivre avec leurs super pouvoirs et non leurs super emmerdes, au-delà du jugement des autres, et quoi qu'en pense la société, nous sommes top, et pas en trop. Nous sommes nés avec des connexions neuronales particulières, ce qui nous donne des avantages comme des inconvénients. Alors un peu de compréhension dans nos groupes de références est un atout indispensable dans ce monde qui globalement s'en fout, et c'est OK. Ce que je veux dire aux personnes à haut potentiel, être trop, c'est être top dans sa singularité, et non pas être de trop ou en trop. Et j'aime beaucoup la citation de Mark Manson, lorsque l'on parle de l'art de s'en foutre, cela ne veut pas dire que l'on doit devenir totalement indifférent. L'art de s'en foutre, c'est plutôt l'art d'apprendre à être confortable avec notre différence, et donc à savoir s'affirmer tel que l'on est. Ce que je veux dire aux personnes non concernées, si la relation est basée sur des valeurs communes, avec un intérêt mutuel, alors c'est dans la compréhension des différences que la relation sera riche, et l'évolution de chaque être possible. Dans le cas contraire, j'ai bien conscience que globalement, tout le monde s'en fout, et c'est OK. Changeons simplement de wagon, ou descendons séparément à la prochaine gare, comme Jean Dormeson l'écrit si bien dans Le Train de la Vie. Ce que je recommande à une personne qui s'interroge. Alors se faire accompagner, c'est ce que j'ai vécu moi, et sans aucun doute, la meilleure chose pour soi, pour comprendre, pour choisir, pour décider, et enfin pour agir à son service, parce que rester seule avec des questions sans réponse et des rémunérations énergivores, c'est pas un beau cadeau à se faire. Ça peut conduire à un vide identitaire, au burn-out, à la dépression, c'est prendre le risque de vivre sa vie avec des masques trop lourds, sans jamais être aimé et reconnu pour qui on est vraiment. L'erreur à ne pas commettre pour un haut potentiel. Être dans le déni de soi, par peur, et s'infliger une vie trop lourde et complexe à mener. Ne pas se reconnaître et ne jamais connaître sa liberté. Imaginez que regarder le sujet en face, c'est comme se regarder dans le miroir et un jour ne plus se connaître et ne plus savoir quoi faire de soi. Pensez que le... que de se reconnaître HP, en fait, va changer radicalement toute notre vie alors que nous sommes maîtres de nos décisions et que ce qui change est le fruit de nos choix à notre service en ayant simplement de nouveaux paramètres. Mon conseil d'ouance, vie professionnelle. Alors, se faire accompagner par une personne compétente pour les profils HP, pour définir nos compétences, nos appétences, ce qui fait sens pour nous, ce qui nous nourrit sans jamais nous lasser, pour ensuite choisir une reconversion, en fait, entreprendre ou ajuster son poste et son organisation et toutes les bonnes idées dont on ne manque pas pour entreprendre sa vie avec qui l'on est profondément. Mon conseil d'ouance, vie personnelle. Alors, s'entourer de personnes qui nous comprennent pour ne pas être en justification permanente, être libre d'être pleinement en toute authenticité, dans tout notre atypisme et sans jugement, appartenir à un réseau, un groupe de haut potentiel, avoir des amis au potentiel. C'est comme une beauffée d'oxygène, en fait, dans la grisaille du décalage qui nous envahit parfois. Mon avis sur le test de QI, le Waze 4, c'est avant tout un outil d'aide à disposition des professionnels pour évaluer le QI. Et du coup, j'ai envie de te dire que de ma perception, le chiffre final, on s'en fout. Ce qui est important et même primordial, c'est le choix du neuropsychologue, quelqu'un de compétent, concerné par le haut potentiel ou formé au sujet, capable de faire une analyse globale et détaillée. Ce qui est important, ce sont les explications de nos différences et pas de se situer sur l'échelle de l'intelligence. Est-ce un gâchis de ne pas se savoir haut potentiel ? Entreprendre sa vie sans se savoir haut potentiel, c'est comme faire une course de relais sans équipe, la traversée du pôle Nord sans équipement approprié, de la plongée sous-marine seule au milieu de l'océan, la traversée du désert sans eau. Il faut être fou pour s'infliger autant de souffrance et d'incompréhension quand on sait que les outils existent et que l'on ne veut pas s'en servir par peur. Mais par peur de quoi ? À 35 ans, j'ai fait un malaise au volant de ma voiture sur l'autoroute épuisée de cette vie à vouloir rentrer dans les cadres pour être aimée. J'aurais pu mourir. Alors oui, c'est indéniable, c'est du gâchis que de ne pas se savoir haut potentiel. La détection dès le plus jeune âge n'est pas encore assez proposée, l'information des adultes pas assez répandue. Quand je croise un autre haut potentiel, je le reconnais à quoi ? C'est drôle comme question pour moi. C'est comme me demander à quoi je reconnais quelqu'un qui est grand. Pour moi, c'est souvent une évidence, parfois une intuition profonde que je n'explique pas toujours. C'est une communication aisée, sans justification, c'est une compréhension mutuelle, comme une reconnaissance instinctive. C'est ce que je vis en séance, que ce soit au cabinet, par téléphone ou en visio. La découverte d'un HP qui s'ignore est toujours un moment intense et en particulier, parce qu'il n'a pas d'explication, que des caractéristiques communes et ou atypiques. C'est ce qui m'anime dans mon métier, de la plus belle des façons, l'intuition comme super pouvoir de mon hypersensibilité et ma capacité, en fait, à faire des liens permanents sur l'analyse globale et détaillée du profil d'une personne que je rencontre. Un souhait pour l'avenir. Que cet ouvrage serve au plus grand nombre dans les premiers questionnements sur le sujet. Que nos accompagnements adultes, familles, ados et enfants permettent au plus grand nombre de bien vivre avec leurs douances. Que nous tenions notre pari fou de monter sur scène pour en parler à tous ceux qui sont touchés ou concernés par le haut potentiel. que notre communauté Facebook ne cesse de grandir pour être dans le partage et le soutien. Que les jeunes surdoués accompagnent les entreprises dans leur développement pour un monde meilleur demain. Que chaque HP puisse se reconnaître et bien vivre avec son haut potentiel. Que nous soyons toujours plus nombreux à l'assumer pour faire entendre notre norme. Être haut potentiel nous condamne-t-il à être malheureux ? Dirait-on d'une personne en situation de handicap qu'elle est condamnée au malheur ? Dirait-on d'une personne qui ne sait pas lire qu'elle est condamnée au malheur ? Dirait-on d'une personne mesurant 2,05 m qu'elle est condamnée au malheur ? Non. Alors, non, les hauts potentiels qui se reconnaissent profondément et assument leur atypisme ne sont pas condamnés au malheur. Être dans le déni de qui nous sommes réellement, quelle que soit notre différence dans ce monde est la cause du malheur. Car nous rejeter, c'est aussi être rejeté. Alors que assumer sa différence et en faire un atout véritable, c'est la clé du bonheur. La richesse de notre personnalité est accessible à chacun pour qu'il s'en donne le courage. Quelles que soient nos différences, les couleurs de nos particularités et de nos bizarreries, les assumer, c'est faire avec. Et j'aime à reprendre cette citation « Bien dire fait rire, bien faire fait taire. » Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as pris le temps d'écouter l'interview complètement. Je ne sais pas ici et maintenant dans quelle énergie tu es. Est-ce que mes réponses à ces questions ont pu t'apporter ? Peut-être es-tu en joie, peut-être es-tu en larmes, peut-être es-tu sans mots, peut-être que tu t'es reconnue, peut-être que tu te questionnes, peut-être que tu ne sais pas quoi en penser. Quoi qu'il en soit, c'est OK. Ici et maintenant, respire, tout va bien. Ici et maintenant, Élodie et moi, nous sommes là pour t'accompagner pas à pas et ce que je te propose peut-être dans un premier temps, c'est de rejoindre le groupe Facebook par exemple pour avoir plus d'informations et de vidéos ou de t'abonner à la chaîne YouTube pour avoir accès à tout ton contenu et en attendant que tu fasses ton premier pas peut-être vers une séance découverte, ce que je te propose, c'est de prendre un temps avec toi-même pour savoir comment tu veux impulser ta vie atypique.